Ah, mais c'est clair, c'est fichueux, quoi, il y a longtemps déjà, de toute façon. Bon, moi, je veux bien penser, discuter tout ça, mais bon, enfin, autour de moi, on est nombreux à penser que ça ne s'arrangera pas, quoi. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, balapé, au revoir. Merci Léa, bonsoir, ça c'était Léa, loi globale de la sécurité, enfin, cette loi qui est le sujet de jour actuellement, et surtout, ce que vous n'aurez plus, vous n'aurez plus, voilà, le droit de filmer comme vous le faites maintenant, ça c'est grave, quand même, ça c'est grave, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de frapper, ni policier, ni policier les manifestants, enfin, il y a d'autres méthodes pour évacuer les manifestants, beaucoup d'autres méthodes, par exemple, en Allemagne, en Grande-Bretagne, la première chose qu'on apprend aux policiers, c'est de ne pas frapper les gens, il faut éviter de frapper les gens, parce qu'ils ne sont pas des moutons, les gens ne sont pas des moutons de les frapper, mais par contre, quand les manifestants, ils attaquent les policiers, et ils frappent, ça, les policiers, ils doivent se défendre, c'est comme partout dans le monde, on n'a pas le droit d'être premier à frapper, mais si les manifestants, ils frappent les policiers, comme ils ont fait au moment de gilets jaunes, ils vont recevoir le coup qu'ils ont donné, c'est tout à fait normal, c'est comme à la guerre, si vous prenez votre mitraillette, votre pistolet en train de tirer, moi, je ne vais pas rester comme ça, moi aussi, je vais tirer, vous comprenez ? Mais de l'autre côté, les cas, comme celui-là, celle de Michel, Zéclair, que même Marc-Jean, il a presque condamné, ça, ce n'est pas acceptable, c'est-à-dire qu'on pense que, voilà, et s'il n'y a personne, on va entrer dans la maison de cette personne, on va le frapper, on va le faire sortir, ça, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas, voilà, même les gens du syndicat de police, de police, de police, ils ont bien dit ça, que ça, ça n'était pas bien, personne ne va pas soutenir ça, mais de l'autre côté, comme dans les manifestations, on attaque les policiers, en lançant des objets dangereux, c'est tout à fait normal que le policier, il se défende, il faut le défendre, même vous, si vous êtes là, tout seul dans la roue, vous voyez, Michel, il était en train de vous dire, on l'invite de prendre un peic de whisky, il est fâché, il n'aime pas, il se défend, voilà, je ne veux pas, patati, c'est ça l'avis, voilà, mes chers amis, mais de l'autre côté, malheureusement, avec cette histoire de coronavirus, virus de con, con de virus, ce que Renaud, il a chanté, on était obligé de le couper, puisqu'il y avait les auditeurs, on l'attend, vous savez, jour après jour, le nombre de chômage va augmenter en France, ça, ce sont des choses plus importantes, mais de toute façon, il y a des caméras actuellement partout dans les roues, quand on voit tout, on constate tout, cet accès aux caméras aussi, doit être à la main de la justice, bien sûr, si pour faire quelque chose, mais je vais vous dire une chose, franchement, une fois, dans mon parking au Champs-Elysées, il y a déjà 3, 4, 5 ans, on avait attaqué ma voiture, ma voiture était attaquée, oui, ils l'ont cassé, ils n'ont rien volé, mais seulement, ils m'ont fait des dégâts, et heureusement, il y avait les caméras, on en portait plein, et je vous assure, ça n'a rien donné, parce qu'on voyait même le gars qui est en train de casser la voiture, mais ils ne font rien faire, ils ne font rien, il y a énormément de dossiers, car on ne traite pas tous les dossiers comme ils le font, vous voyez, alors, par exemple, autre chose, peut-être que ce sera intéressant en attendant que vous allez nous appeler 0892-2395, je vais vous dire, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est que Fondation Abbé Pierre, Fondation Abbé Pierre, il a annoncé qu'en France, il y a 300 000 STF, c'est grave, et chaque jour, plus des centaines de personnes ici, qui tombent en chômage à cause de cette guerre-là qu'il vient de nous dire, la guerre que le premier jour, Macron a annoncé, nous sommes en guerre. L'Humeur du Temps, présenté par David Abassi, en direct sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois, et vous avez la parole, en composant le 0892-2395-20, 0892-2395-20, également, vous pouvez nous écouter par internet, depuis votre tablette, smartphone, ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier, ici et maintenant.com, son site internet, davidabassi.com, abassi, A-2-B-A-S-I.